On va assister, normalement tu sais ici les courses sont un petit peu délicates Mais là on a deux virages où on va pouvoir assister à l'équipe du tacle Et c'est superbement bien parti pour Milara le pole man Oui, Milara qui a réussi à partir en pole position Il avait choisi la pole côté droit bien sûr Parce que c'est code et corde et en plus c'est côté le plus roulé Donc c'est là où ça motrice le plus Il a bien fait, derrière lui c'est Jimmy Cléré qui a perdu beaucoup On y reviendra tout à l'heure Après on a Laurent Nahel, Margot Laffitte devrait être juste derrière Et ensuite nous retrouverons Edgar Maloigne Et Emmanuel Moinelle Edgar Maloigne qui a embarqué les fameux 60 kg suite à sa victoire Il y a 15 jours du côté des Allumines On a vu que ça avait énormément handicapé Il y a eu un contact derrière déjà Ça touche un peu oui Avec Moinelle et Maloigne je pense Exactement Alors que Laurent Milara est en train de s'engouler Et là on a un virage ici Petit bonus supplémentaire dans les finales n'oubliez pas Le record du tour gagne un point Dans les points du classement général Ça peut être très important compte tenu de ce classement hyper grossiré que nous avons cette année Il y a un problème sur la voiture Isère de Laurent Nahel Il s'est arrêté en haut là Avec une percussion juste derrière C'est Maloigne il s'est arrêté sur la piste C'est ça c'est Maloigne Là il y a eu le carton entre les deux voitures Alors attention Du même team Elles sont accrochées Et Moinelle est rentrée Bah dis donc c'est la voiture quand même d'Aurélien Panis tout à l'heure La voiture au couleur glissaire Donc attention on va suivre pour l'instant Laurent Milara qui fait une très forte course Et derrière Jimmy Cléré qui bien sûr ne lâche rien Ça a dû taper très fort parce qu'en fait il y avait une voiture qui était arrêtée sur la piste Qui a dû tomber en panne tout simplement Et derrière il n'a rien pu faire pour l'éviter Il essaye de se sortir mais il n'y arrivera pas Parce qu'il est bloqué contre le talus Et pour l'instant il nous reste sur la piste Voilà on le voit Ils essayent de se dégager Mais il ne faudrait pas abîmer plus la voiture que c'est abîmé maintenant Aurélien est en train d'arriver pour voir ce qu'il se passe Aurélien qui partira tout à l'heure dans la super finale Il partira en première ligne à côté de Jean-Baptiste Dubourg Et il est en tête en ce moment de 8 trophées Donc il doit être un peu inquiet en ce moment de Jean-Baptiste Oui parce que si la voiture s'est arrêtée à cet endroit-là C'est qu'il a sûrement dû avoir une coupure Et donc il va falloir trouver Afin que les équipes de l'équipe marketing d'Examon se mettent sur le problème Et puis derrière il n'a pas dû voir qu'il y avait une voiture à l'arrêter Et pour Boko aussi Boko Latchi qui lui sera dans la grande finale C'est-à-dire que les deux voitures que nous allons là Sont toutes les deux dans la grande finale tout à l'heure Pendant ce temps-là Laurent Milara est en tête de cette finale Jimmy Cléré récupère le record du Tour en 46-938 Et je vais essayer de le pencher un petit peu Pour savoir comment on a suivi Trois tours, il reste encore deux tours normalement À l'homme de tête dans cette finale Alors on le suit dans cette partie du circuit Très particulière de l'ensemble record L'entrée dans la forêt là Il y a un bel enchaînement Il faut du rythme là Franck Il faut passer ici Il ne faut pas trop de dérive Tu vois comme ici là c'est bien, c'est vite Il ne faut pas trop de dérive et en même temps Et en même temps il faut tellement d'engagement Il faut avoir de la vitesse de passage C'est cet endroit, c'est un des plus techniques de la saison Ah d'accord, ah ouais Parce que le reste c'est de l'engagement pur et dur Mais là il faut avoir une certaine finesse de pilotage Je pense sincèrement que c'est un des virages les plus techniques Enfin un enchaînement les plus techniques de la saison D'accord, alors vous le voyez Nous sommes dans le dernier tour Et il ne reste plus que trois pilotes C'est-à-dire qu'on a perdu 50% de l'effectif De l'effectif dans cette finale Pour l'instant donc Laurent Milara toujours en tête Avec derrière lui à deux secondes Jimmy Thierry Et Margot Lafitte Qui continue à suivre ses petits copains d'un petit peu plus loin Elle est à cinq secondes et demie pratiquement Margot là Alors que Laurent Milara lui Et attention parce que Jimmy Thierry est en train de se rapprocher Là dans le dernier virage Non il ne passera pas Et c'est donc Laurent Milara qui va s'imposer Dans cette première finale de la catégorie élite Devant Jimmy Thierry Et nous allons retrouver à la troisième place je pense Margot Lafitte Au moins qu'elle soit rentrée aussi Margot Non elle est passée Elle est passée Alors maintenant bien sûr dépanneuse Et puis je suis sûr qu'on va retrouver Thierry Qui va aller tenter de voir ce qui se passe Pour les deux voitures Qui sont bloquées Là il y a un tour de décélération Parce que la sortie du circuit Est juste en bout de la ligne droite Et c'est un petit peu dangereux Lorsqu'on est en peloton C'est pour ça que la direction de course A demandé à ce que les pilotes Fassent un tour complet de décélération Pour éviter ce qui s'est passé Entre les deux voitures ici Mais on a l'impression Thierry Que ça a tapé fort quand même